Alors, comment ça marche ? Est-ce que c'est bon, là ? Ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne ? Et ça, ça fonctionne ? Je suis pas sûr. Moi, j'y connais rien. Moi, alors ? Bah, bah, bon, euh, oui ? Très bien, ça fonctionne, paraît-il. Alors, bonjour, moi, je m'appelle Gertrude. Nous allons passer un peu de temps ensemble, si j'ai bien compris tout ça. Voilà. C'est la première fois que je touche à l'informatique. Je ne sais pas trop comment il faut m'y prendre. Alors, voyons voir. M'a dit, clique gauche. Voilà, j'ai sélectionné le personnage. Je sens que ça va être sympathique, cet épisode. Alors, comme j'avais le droit de tout faire, comme a dit Lupina, je me suis permis de relooker un petit peu ses sims, hein, parce que c'était pas très décent, tout ça. Du moins, la maman, hein, qu'elle puisse être bien pendant qu'elle est enceinte. Et puis, comme elle a pris un petit peu d'âge, je lui ai mis des lunettes, parce que, vous savez, avec la vieillesse, on perd un peu de la vue. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, Lupina m'a confié sa chaîne pour un épisode. Et aussi, elle m'a dit de vous dire que Clémentine, ici présente, attend le 40e enfant. Très bien, c'est parfait, tout ça. Alors, on va commencer, du coup, à jouer. Donc, elle fait un peu de cuisine. Je ne sais même plus ce qu'elle prépare. Elle prépare un saltibocca. Alors, j'ai aucune idée de ce que c'est, les enfants. De mon temps, il n'y avait pas toutes ces choses de cuisine, hein. Quand on avait à manger un gâteau ou n'importe quoi, on était bien contents. Les enfants, aujourd'hui, sont difficiles, je trouve. Quand j'ai mes petits-enfants à la maison, c'est toujours tout un bazar. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? C'est quoi, son nom? Simette. Ah oui, alors, les noms, c'est pareil, hein, c'est plus ce que c'était. Elle est fatiguée. Va, va dormir, cocotte, va dormir. Allez, débêche-toi. Tu vas aller te coucher, puis ça ira mieux demain, hein. Non, mais, qu'est-ce que c'est, ça? C'est ça, les saltibocca de poulet de tofu. D'accord, du tofu. Très bien, je ne sais même pas ce que c'est. Elle, elle est sale, donc elle va aller se laver, n'est-ce pas? Allez, donc, vous lavez. Et les petits bambins? Qu'est-ce que c'est que cette frasque? Un bambin avec un téléphone. N'importe quoi. Ah bah, de mon temps, on n'avait pas tout ça, hein? Ça, c'est, 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 c'est la décadence, hein? C'est le monde moderne d'aujourd'hui. Euh, c'est particulier, hein? Il faut s'accrocher. Les bambins qui ont des téléphones, mais c'est n'importe quoi, tout ça. C'est inadmissible. N'importe quoi. N'importe quoi. Non, 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 je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon bah, tu vas ranger le plat, mademoiselle, parce que tout de même, hein? Euh, ça va prendre, euh, ah, ah, ils le mettent comme ça au frigo? Ils le mettent pas dans, dans du, du papier? Du papier aluminium? Aluminium? Ben, 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 après, c'est, mais après, les aliments vont avoir goût de frigo? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais, mais c'est pas très logique, tout ça. Bon, ben, c'est pas grave, hein? C'est pas moi qui mange, hein? Bon, bon. Puis après tout, il ne faut pas être difficile, hein? Bon, alors, très bien. Très bien, qu'est-ce que nous allons faire? Ben, nous allons, euh, nous allons faire une, une petite, euh, je ne sais pas trop, euh, vous. Mademoiselle, 6 mètres, vous devez faire vos devoirs. Je sais que vous êtes fatigué, mais il faut, il faut tout de même faire son, son travail. Allez, on se dépêche, hein? On, on va se dépêcher. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites vos devoirs dans la chambre de vos frères et sœurs. Très bien, parfait. Très gros, c'est très bizarre tout ça. Alors, vous, vous êtes adulte, vous pouvez vendre vos devoirs. Parfait. Et qu'est-ce que vous allez faire, les petits bambins? Si on s'occupait d'eux, aujourd'hui, ça va être atelier bambin. Alors, on va réveiller le petit, le petit Kurama, le petit Pierre et la petite Bacana, hein? N'est-ce pas? Et tout le monde va s'occuper d'eux. Allez, Clémentine, venez vous occuper de vos enfants. Surtout que vous attendez le 40e. Tout de même, ça fait un sacré nombre d'enfants. D'ailleurs, je dois vous dire à ce propos que le 40e sera le dernier de Clémentine. Après, Lupina m'a dit qu'elle changerait de matriarche. Et qu'en parlant de matriarche, ça ne serait, ça serait pas une matriarche, mais un patriarche. Alors, je ne sais pas comment elle va goupiller son affaire, hein? Cela ne me regarde pas. Je crois que je ne préfère pas savoir. Si vous voulez, mon humble envie. Alors, le petit Pierre, il n'est pas très content, le petit. Quelles sont que ses compétences? Bon, c'est pas mal tout ça. Bon, écoutez, on va lui apprendre à parler, le petit. Il ne faudrait quand même pas qu'il parte avec un handicap. Alors, apprendre à parler au petit. Vas-y, fonce. 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 Du coup, vous, vous allez vous occuper de la petite Bacana. C'est quoi, elle, ses compétences? Il faut aussi lui apprendre à parler. Oh là là, elle ne sait pas du tout parler. Alors, les enfants, c'est très important qu'ils parlent vite, hein? Et le petit Kurama? Lui, ça va? Bon, on va lui faire utiliser cet objet-là, la maison de poupée, pour augmenter ses compétences. Très bien. Mademoiselle Simet, qu'est-ce qui se passe? Très bien. Alors, il faut lui augmenter la compétence jeux vidéo, si j'ai bien compris. Ah, les jeux vidéo, c'est quand même tout un art, ça, hein? Avec les Game Toll et compagnie, là, hein? Bon, alors, vous allez, vous allez jouer. Vive les Sims, très bien. Qu'est-ce qu'il a, le petit? Il est triste. Où sont-ils tous passés? Ben, ils sont tous là, Monsieur Kurama. Les petits bambins, là, ben, ils sont très particuliers, les petits bambins qu'elle a eus, hein? Bon, vous savez, j'ai fait 14 enfants, hein? Je sais ce que c'est qu'élever des enfants. Mais bon, on s'est plus du tout dans la même époque, hein? On n'est plus du tout dans la même époque que de mon temps. De mon temps, on pouvait donner une fessée sans se faire harceler. Dire qu'on était des parents indignes. Franchement. Et puis, il n'y avait pas tous ces objets, là, d'assister. C'est n'importe quoi. Bon. Est-ce que la maison, en tout cas, la maison est à peu près bien rangée? Ça, ça va? Ça va? Enfin, vite fait, hein? Parce que ça, on pourrait les mettre là, quand même, hein? Voilà. Il faut tenir en ordre sa maison, jeunes gens. C'est important. Sachez-le. Sachez-le. C'est très important de tenir en ordre sa maison. Alors, on va ranger le petit livre, quand même, hein? Il y a encore une tablette, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Vous savez, moi, de mon temps, il n'y avait pas tout ça, hein? Mes petits-enfants, ils essayent de m'expliquer, des fois, mais... Mais c'est compliqué, hein, pour moi, tout ça, là, toutes les nouvelles technologies, hein? C'est compliqué. Vous comprenez. J'espère. Mais il ne faut pas vous moquer des vieilles dames et des vieux messieurs, parce qu'un jour, un jour, vous serez pareil, hein? Vous serez dépassés totalement par les événements, hein? Et ce n'est pas très drôle, hein? Ce n'est pas très, très drôle. Alors, prenez soin des vieux, s'il vous plaît. Nous, on prend soin de vous. Alors, faites pareil. Et vous ne moquez pas. Des fois, on est un peu plus long à la compréhension, mais on comprend quand même, hein? Et puis, des fois, on fait semblant de ne pas comprendre pour vous embêter un peu, hein? Ben oui, quand même. Il faut pouvoir embêter les jeunes, hein? Alors, le petit, qu'est-ce qu'il a? Voyons voir. Oh, ben, dis donc, la communication est presque faite. Allez-y, Clémentine. Apprenez-lui à parler, quand même. Comme ça, c'est fait. Et après, il pourra passer à autre chose. Aller sur le pot, par exemple. Voilà, on va lui faire aller sur tous les pots. Pas tout de suite. Très bien, très, très bien. Alors, continuez. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est fatiguée. Très bien. Elle va la mettre au lit, alors. Bon, alors, on va lui lire une histoire. Comme ça, on va être tranquille. Allez, c'est parti. Du coup, le petit Pierre, ça y est. Il a trois en communication. Parfait. On va pouvoir aller s'occuper de Kurama. Kurama, vous aussi, vous devez avoir trois en communication. C'est très compliqué, ce jeu. Je vous avouerai que Lupina a mis trois jours à m'expliquer. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne me débrouille pas si mal, au final. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, je ne sais pas si vous pourrez me le dire. Mais ce n'est pas très grave, tout ça. Alors, voyons voir. Très bien. Très bien, tout ça. Et vous, vous jouez. Ah ben, ça, ça y va, les jeux. Les jeux vidéo. Nous, notre temps, on allait s'amuser avec des bouts de bois et des clémentines. Mais là... Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh là 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 ! Appelez le Samu. Est-ce qu'on peut appeler le Samu ? Elle s'évanouit. Elle s'évanouit, la petite. Qu'est-ce qu'il y a ? Où c'est ? Où c'est que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? La pauvre. On va acheter un service. Peut-être qu'il y aura les ambulances. Elle ne veut pas. Elle s'occupe du bambin. C'est pour ça. Alors, est-ce qu'il y a livraison de pizzas ? Les réparations ? Le domestique ? La nounou ? Et le jardinier ? Une majordome ? Quoi, c'est tout ? Mais le Samu ? Ah ! Elle s'est relevée. Bon, alors attendez. Il faut lui apprendre à parler. Mais alors ? Pourquoi elle s'est évanouie comme ça ? Il faudra m'expliquer. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi elle s'est évanouie comme ça, la petite. La pauvre. Bon, écoute, tu vas aller manger quelque chose. Parce que là, tu t'es évanouie. Un petit malaise vagal. Et puis, tu manges. Et puis, tu te reposes. C'est important. La santé, c'est important. D'accord ? Alors, prenez soin de vous, jeunes gens. Vous aussi, vous devez aller manger. Tout de même. Pour ne pas mourir de faim, là. Alors, prendre une portion, c'est parti. Très bien. Alors, on va faire, je ne sais pas quoi. C'est très long. C'est très long d'attendre qu'ils apprennent à parler. Tout de même, je ne pensais pas que ce serait aussi long. Tout de même, c'est un jeu vidéo. On m'avait dit que ça allait beaucoup plus vite dans les jeux vidéo. Bon, vous, vous allez utiliser les toilettes. Parce que ça va mal se finir pour vous. Très bien. Le pot est acquis. Oh, le petit veut dormir, là. On va aller coucher, le petit. Le petit Kurama. Ah, elle s'est réveillée, elle. Très bien. Il est ici. On va lui apprendre à parler, du coup. Hein, c'est important d'apprendre à parler. Ah, c'est petit chérubin. Ah oui, se laver les mains, c'est très important, les enfants, hein. J'espère que vous, que vous le savez, ça. Du coup, elle a mangé. Elle a même fait la vaisselle. Mais c'est très bien, ça. Allez dormir, ma jeune fille. Je ne s'y mette. Il est déjà 22 heures. Bon, on va peut-être coucher les enfants, alors. Bon, mais j'aimerais bien monter un peu leurs compétences, tout de même. Oh là, 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 le petit Pierre. Il est très en colère, le petit Pierre. Mais je sais bien, mais j'aimerais bien que tu montes tes compétences. S'il te plaît, s'il te plaît, arrête de faire ton caprice. Allez, il est presque. C'est bien. C'est bien. Allez. Parfait. Tu vas aller manger quelque chose, mon petit. Allez, bon. Alors, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui ? Tu vas manger ça. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je n'ai pas vu. Ah. C'est plus bon. Bon, alors, tu vas manger ça. Je me suis trompée. Alors, prendre une portion. Très bien. Allez, zou. Vous, mademoiselle, vous n'êtes pas très contente non plus. Alors, ça n'est où ? Le pot est acquis. Très bien. Vous allez aller manger aussi, hein ? Parce que, bon, il ne faudrait tout de même pas mourir de faim. Et là, maman, il faut aussi qu'elle mange. Bah oui, quand même, hein. Et vous, vous allez aller dormir après avoir fait la vaisselle ? Il faut nettoyer tout ça. Très bien. Vous allez ranger ce plat. Et au dodo. Au lit, mademoiselle. Bien, alors, c'est parfait tout ça. Tout le monde mange. Tout le monde dort. La petite. Il faut qu'elle aille au pot, la petite. Et le petit. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, il s'évanouit le petit. Pauvre petit. Oh, le pauvre petit bonhomme. Eh bah oui, mais il faut aller manger mon petit père. Allez, vas-y. Va manger. Très bien. Toi, tu as rangé. Et nettoyé. Faites la vaisselle directement quand vous avez fini de manger. Attendez pas pendant 15 ans. Vous en êtes toutes, votre accouchement. Très bien. Le troisième trimestre, dans 20 heures. Ça nous laisse un peu de répit avec nos enfants. Parfait. Parfait. C'est très bien tout ça. Après, vous irez coucher, mademoiselle Bacana. Avec une petite histoire pour l'endormir. Bah oui, tout de même, c'est important. Si ça veut bien marcher, évidemment. Très bien. Regardez, elle a quand même un gros biton. Moi, je me souviens, j'avais aussi un ventre assez proéminent. Mais bon, souvent quand ça pointe, c'est un garçon. Alors, j'espère que ce sera un garçon pour elle. Sinon, tant pis. Alors, le petit, oh là, le petit, ça va pas du tout, hein. Il va empiler. En attendant que sa maman puisse s'occuper de lui. Voilà. Très bien. Oh, mais il a presque trois partout, le petit. C'est bien ça. Très, très bien. Je ne vous ai pas dit dormir, vous. On va aller coucher le petit Pierre. Voilà. Très bien. Allez-y. Je l'ai aussi relookée entièrement pour qu'elle dorme, qu'elle ait un peu plus une tenue de maman, voire prochainement de vieille dame. Puisque l'Oupina compte la faire grandir en même temps que son dernier enfant. Alors, ensuite, tu vas aller dormir. Allez, vas-y, dépêche-toi. Dépêche-toi. Il est très tard. Oh là 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 là, elle se couche le matin. Ce n'est pas un rythme, tout ça. Bon, très bien. Écoutez-moi, ça fait 20 minutes que nous sommes ensemble. C'est passé ma foi très vite. J'espère pour vous aussi que c'est passé très vite. Je ne sais pas si nous allons vous revoir. Vous pouvez faire part de vos requêtes auprès de l'Oupina pour ceci. Moi, je vais vous laisser. Je vous dis au revoir. Passez une très bonne journée. Une très bonne soirée. Et si on ne se revoit pas, je vous souhaite à tous une belle vie. Même à ceux qui sont méchants des fois dans les commentaires. Au revoir. Alors, comment ça s'éteint maintenant ? Faut cliquer où ? Faut cliquer où ? Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est ici. Sous-titrage ST' 501